J'ai retrouvé un peu plus de 7 ans nous sommes tous les Brésiliers nous sommes tous les membres de Brésilier qui ne sont pas les membres de Brésilier qui ont l'avancé dans la région pour être un peu plus en Europe j'ai dit que ça a été un peu plus de l'ancienne et de l'éducation et c'est un peu plus dans un peu plus le comité du défenseur et les comités ont été en train de se dire qu'ils ont un bras et les gens n'ont pas bon, ils ont un bras et on a des gens qui ont un bint et les gens et tout le monde, et le dernier, c'est le moment où il y a eu des gens qui ont eu un temps et 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 qui ont eu un temps On a mal ? Peut-être que tout le monde comprend pas le breton Ah, et Galek ! Je crois voir à vos airs des confits que peut-être Du coup, je vais essayer de traduire mais bon, désolé si mon français est un peu limité quoi Du coup, je disais que moi j'étais venue de Basse-Bretagne donc la Basse-Bretagne c'est ce qui s'oppose à la Haute-Bretagne puisqu'on est ici en Haute-Bretagne puisque c'est une partie ici de la Bretagne qui est plus élevée puisqu'elle est plus près de Paris alors que nous, on est plus loin de Paris du coup c'est encore plus pire qu'être en Haute-Bretagne donc c'est la Basse-Bretagne ça s'appelle Et voilà Et la lettre que je faisais du coup c'était P comme Pen-Arbet qui veut dire Finistère en français Finistère c'est le nom que les français ont donné à un département qu'ils ont créé à l'Ouest de la Bretagne et comme ils étaient un peu bon, ils voyaient ça de l'autre bout ils ont appelé ça Finistère où c'était la fin de la Terre alors qu'en Breton on sait que c'est le début de la Terre Peine avec la tête du monde Et donc pourquoi vous racontez ça ? c'est parce que et bien depuis 2012 il se passe un truc un peu ouf du coup dans le Finistère et en Basse-Bretagne en général c'est qu'il y a plein de comités qui se sont créés pour défendre, enfin soutenir les gens qui luttent ici et du coup il y en a bien une quinzaine en Basse-Bretagne c'était sur un endroit où il y a 1 million d'habitants en Basse-Bretagne c'est un peu comme s'il y en avait je sais pas à Paris je crois il y a 10 millions d'habitants on m'a dit c'est comme ça que s'il y en avait 150 différents c'est un peu ouf donc voilà et du coup par exemple à Brest il y avait 300 personnes au début 300 personnes c'est quand même pas mal mais il y a aussi des comités dans des endroits comme Périens comme Landerneau comme Douarnenez comme des noms que je pense que vous n'avez même pas entendu ben ça veut dire que c'est des petites communes et donc voilà et du coup les comités ils ont fait plein de trucs et notamment en fait ce qui est impressionnant c'est qu'on s'est organisé en coordination deux comités de soutien à la ZAD dans le Finistère donc on a notre propre coordination de comités qui ensuite vient en coordination avec les autres des autres endroits du monde qui se réunissent ici et du coup nous ce qu'on fait c'est que ben par exemple on a démonté un hangar dans les monts d'Arive et puis on vous l'a envoyé ici certes avec mon tracteur mais quand même on l'a envoyé et quand même quand on l'a levé ben il s'est écroulé mais quand même les gens ont réussi à le remettre en état et du coup il y a un hangar au rosier un peu grâce à nous quoi pas que grâce à nous même et du coup on s'est dit qu'on était contents parce que les gens avaient réussi à le rafistoler qui étaient tout pourris du coup on a fait un fesnoz pour fêter ça et donc on a réussi en fait une entreprise de ploukisation de la haute bretagne en exportant des pratiques plouk jusque ici et donc ça on est assez fiers de ça puisque on est déjà au quatrième fesnoz je crois et ils sont souvent assez bien sauf le dernier parce que la sono était un peu con pour ceux qui étaient là c'était un peu limité mais bon ceux d'avant ils étaient super parce que aussi parce que les groupes on a pas pris des groupes d'ici tout pourris on a fait venir nos groupes et ça nos danseurs et toi ce qui fait que ça n'est pas un peu de la gamme et donc du coup pour finir parce qu'on a pas que ça à faire du coup pourquoi cet enthousiasme sachant qu'il y a plein de gens nouveaux qui sont arrivés dans ces trucs là d'habitude quand il y a une nouvelle lutte c'est une nouvelle lutte mais on prend les mêmes et on commence quoi c'est les mêmes qui sont dans toutes les luttes et puis dans cette lutte là aussi souvent c'est parce que c'est des profs mais bon bah ils ont plein de temps et tout alors du coup ils sont partout et comme ils ont habitué de parler ils sont là et puis ils écoutent plein de trucs et là il n'y a pas de profs quoi et c'est un truc impressionnant il n'y a aucun prof et du coup il y a plein de gens même qui n'avaient pas lutté depuis 40 ans par exemple on a récupéré un copain qui était un ancien taoïsme et donc depuis la fin du taoïsme ils n'avaient pas lutté donc ça veut dire que ça date et voilà et sinon plein de gens qui sortaient de nulle part et puis ils ont plus de la lumière et ils sont restés depuis 4 ans dans les comités et tout ça et du coup ça c'est super mais alors pourquoi ? alors moi je pense qu'il y a 3 raisons parce que quand même il faut des trucs et des fonds à minorités la première raison c'est quand même parce que bon ici d'ici et puis de Paris encore pire on voit pas tout ça mais pourquoi un aéroport alors oui mais alors un aéroport est qu'en plus qu'une LGV qui vient de Paris LGV c'est une ligne à grande vitesse qui veut dire que Paris ça va être enfin Nantes ce serait la banlieue de Paris quoi et donc nous on serait encore la banlieue de la banlieue de Paris et ça on a pas du tout envie de ça ça c'est une raison très très égoïste et la deuxième raison c'est qu'il y a plein de luttes dans le Finistère qui veulent vraiment aménager plein de trucs et que nous on a pas du tout envie donc ça a fait écho à plein de luttes qui existaient déjà mais qui étaient un peu pas du tout hydriques donc il y avait une lutte contre une centrale à gaz qui veulent construire l'antivisio parce qu'ils disent qu'on produit pas assez d'électricité il y a des gens qui luttent contre des zones des ACC des zones d'alénagement concerté pour faire des super centres commerciaux à la campagne alors que... on s'en fout voilà et puis maintenant il y a les luttes contre l'extraction de sable contre les nouvelles mines qui veulent faire un peu partout en Bretagne et du coup ça a fait pas mal écho et ça a pas mal monté tout ça ensemble avec des gens qui luttaient sur plein de petits trucs qui se connaissaient pas qui étaient là mais j'étais dans leur coin ils se sont rencontrés et du coup ça a fait un gros truc et on a fait des grosses manifs avec toutes les luttes en même temps dans les rues de Brest notamment et vous en avez pas entendu parler parce que Brest c'est le plouc mais voilà et du coup j'en reviens à mon dernier point je pense que aussi nous pourquoi on trouve ça super c'est parce que ici c'est un peu la revanche des ploucs en fait parce que vous voyez là il y a plein de gens donc d'habitude toi t'es un plouc et ben il faut faire semblant que tu parles bien et tout puis t'habiller bien et tout ça puis aller à Paris et puis faire genre non moi non non mais j'habite ici depuis longtemps et tout ça et te cacher quoi et là et ben il y a des gens même ils viennent de Paris et puis ils viennent de l'échelle et tout et puis ils mettent des votes et tout ils font ouais vas-y attends je vais marcher dans une plaque et tout on va les acheter et tout ça et du coup et ben ça ça fait vraiment plaisir quoi parce que du coup on se dit eh ouais et ben comme quoi des fois vendre la boue sur ses chaussures et ben ça peut s'invier et euh... pour conclure du coup je vais juste dire que ben quand même je pense que si on va gagner parce que ben comme disent les camarades dans les manifs comme à Plogoff et au carnet nous avons toujours gagné Applaudissements 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 Merci.